salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker et on est parti dans une nouvelle vidéo de paladin et dans cette vidéo on va parler du patch saison 3 mais on va parler de quelque chose d'important c'est tous les changements du jeu autres que les changements d'items et les champions et vous allez voir il y a quand même pas mal de modifications de choses qui vont vous simplifier la vie ou vous aider la première chose c'est qu'on a cerise qui va faire partie maintenant des champions gratuits du jeu donc ça un nouveau champion gratuit ça ça fait plaisir parce que c'est vrai que c'est un perso qui est souvent beaucoup apprécié par les débutants ou pour les joueurs occasionnels c'est un personnage qui beaucoup en plus à la ete up on en parlera dans la vidéo des supports à la ete up de manière assez conséquente ce qui fait que à mon avis ça va être c'est plutôt positif qui rajoute series ça va permettre d'avoir du il même quand on recréé un compte et d'avoir un healer un petit peu plus pour les joueurs qui débutent et donc d'avoir du il surtout que c'est un personnage qui mécaniquement n'est pas trop compliqué à comprendre un pour quelqu'un qui débute le jeu vous avez un escape vous pouvez rien vous pouvez pas il un clic gauche vous fait des dégâts qui doit vous soigner c'est assez compréhensible donc pourquoi pas à mon avis c'est une très bonne idée surtout que en plus pour tous ceux qui ne la possédez pas maintenant vous l'aurez gratuitement tout le monde dispose désormais de tous les emplacements d'emoït et de spray de la roue des cosmétiques bon 2 3 4 2 3 4 pour chacun il ya que moi qui en ai rien à foutre puisque je ne spray où j'émoït jamais dans une game mais bon pack de voix enfin j'émoït si parfois j'émoït en début de partie parce qu'il ya des émoït de dinara que j'aime beaucoup l'émoït de malnamba où il fait pouf avec le serpent je la trouve stylé c'est vrai que j'émoït de temps en temps mais c'est quand même très très rare pack de voix les packs de voix sont désormais débloqués gratuitement par défaut et vous verrez ça c'est un petit détail pour un petit peu plus tard pour le nouveau changement sur le vgs mais je vous spoilt pas la vidéo quand même changement du salon en fin de partie le salon en fin de partie s'ouvre par défaut sur l'écran des mvp ok ça c'est du léger détail d'ailleurs il ya quelque chose qui n'est pas précisé ici qu'elle est précisée dans la version choix tout en bas du patch soit tout en haut du patch vous savez dans le parti de la correction des bugs maintenant il ya quelque chose qui a été ajouté dans le lobby c'est à dire bon vous sélectionnez votre personnage vous pourrez aller dans les options graphiques et les commandes ça c'est assez stylé comme modification même si mon rêve à moi ça serait qu'on puisse dans le lobby créer un deck le modifier et pouvoir le valider imaginons vous faites une game vous faites à merde j'aimerais bien cette carte là parce qu'on est face à ce champion là etc etc paf créer le lobby ça irait si vous m'en regardez mais à mon avis j'ai peur qu'ils aient je pense qu'ils implémentent pas ce genre de truc parce qu'ils aient peur que ça fasse bugger le jeu je pense connexion quotidienne le système de bonus de connexion quotidienne a été supprimé on en parlait dans la version battle pass mais maintenant vous pouvez récupérer les 450 cristaux en jouant au jeu et oui plus en vous connectant donc ça c'est le défaut pour ceux qui jouaient de manière casual à paladin ou à smite et qui se connectaient tous les jours pour avoir les bonus parce que sur smite c'est sur smite que ça a été créé ça crédit de développement via le menu échappe on accède désormais à la liste des développeurs actuels et passés de paladin la posture sur monture on en avait parlé dans the art of paladin les champions sont désormais penchés en avant quand ils sont sur une monture bon ça c'est du détail mais c'est vrai que ça faisait un peu bizarre le personnage un peu playmobil sur les chevaux mécanique et système du jeu vue à la troisième personne retiré du jeu alors je m'explique la vue à la troisième personne à cheval vous l'avez toujours mais c'est cette fameuse vision à la troisième personne que vous pouviez faire en casu en enquête notez que c'était désactivé et dans mes tournois c'était désactivé aussi parce qu'on peut faire des exploits avec la vue de la troisième personne en effet la vue troisième personne est plus large vous pouvez vous coller à un mur et voir une porte alors que vous n'êtes pas devant la porte c'est ce qui se passe en fortnite par exemple qui vous permet de voir quelqu'un sans 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 qu'il vous voit ce qui est un peu fort donc ils ont décidé de retirer la troisième personne paladin est un fps et il redevient un fps même en casu il y avait sur certains personnages où c'était très clairement trop fort par exemple sur bon king c'était largement jouable de jouer à la troisième personne ça posait pas trop de soucis c'était très très fort avec béka c'est très très fort avec beaucoup de perso toute façon il y aura toujours la vue troisième personne sur certains perso à quand j'ai h coup coup d'épaule ou quand rome se met à courir et c'est ça c'est du troisième personne qui est cool parce que c'est pas tout le temps mais voilà donc ils ont retiré la troisième personne du jeu pour ceux qui aimait ça bah dites moi en commentaire si vous jouez des certains personnages à la troisième personne moi je trouvais ça pas très stylé pas très beau et puis je suis un joueur de enquête donc je jouais tout le temps en fps le vgs 2.0 et ben on en parle maintenant alors on va parler un petit peu du vgs 2.0 de cette saison 3 et moi je dis oui 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 parce qu'il est vraiment très intéressant ce vgs saison 3 je vais vous l'expliquer en détail donc déjà on va lire ce qu'il ya dans le patch note et après on verra avec la fameuse roue que je vous montre là en image le vgs notre système de réplique préprogrammée connaît une refonte les raccourcis ont changé les blagues les provocations et les rires appartiennent à la roue des cosmétiques maintenant la roue est maintenant en mode activé désactivé par défaut donc vous pouvez la retirer ou l'activer la vgs propose le vgs propose trois agencements au choix vue par défaut une roue indiquant les raccourcis celle que vous voyez à votre écran une vue radial au menu radial où on choisit l'option avec sa souris ou sa manette et une vue textuelle une vue similaire à la vue actuelle donc qui prendra beaucoup moins de place et qui fonctionne comme c'est actuellement là on va parler en détail du changement sur ce vgs alors vous le voyez c'est déjà c'est une petite roue il ya la partie haute la partie jaune et la partie bleue la partie jaune c'est simple vous faites ve vécu vf vr et vous donner une information l'information change elle peut être contextuelle je m'explique pour le e et le r pour le q et le f ça devra toujours objectif attaquer l'objectif groupe up group vf mais pour le need helping et needling et le help en fait qu'est ce qui se passe si vous êtes full life ça ne se dira plus needling bah oui vous n'avez pas besoin de heal ça dira juste help donc les gros casse couilles qui font chier avec le needling ne seront plus ne pourront plus vous harceler de needling ça dira juste help 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 ce que vous prendrez quand même beaucoup moins pour vous personnellement alors que si vous êtes low life ça dira needling 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 et là vous êtes en train de me dire ah oui mais c'est cool en fait parce que si vous n'avez pas vu que quelqu'un a besoin de heal vous l'entendrez maintenant vous l'entendrez peut-être que vous l'avez pas vu ça arrive mais maintenant quand quelqu'un dira needling vous vous si vous êtes mort il sera toujours aussi con mais si vous êtes vivant ça vous donnera l'information que quelqu'un a véritablement besoin de heal ce qui peut quand même arriver dans certains cas que vous ne voyez pas que quelqu'un a besoin de heal ça m'arrive alors que je suis un main support ça m'arrive de temps en temps pas souvent mais ça m'arrive de temps en temps le but d'un support c'est quand même de savoir les pv de tout le monde en permanence 365 jours par an c'est quand même le taf principal d'un support si vous n'y arrivez pas vous n'êtes pas un bon support mais une fois que vous savez ça vous pouvez vous en servir comme quelque chose de positif c'est à dire que quand quelqu'un dit needling c'est forcément qu'il a besoin de heal sinon ça dira help donc ça c'est une information intéressante et autre chose on parlait tout à l'heure du fait que maintenant vous avez le voice pack du champion par défaut ça veut dire que quand le mec va dire need help quand il va dire help ou needling ça sera la voix du champion ou du skin si vous avez le voice pack du skin mais bref avec un petit peu de connaissance du jeu vous connaissez la voix de grover vous connaissez la voix de liane la voix de hache au bout d'un moment ce qui fait que quand le mec va spammer sans même regarder maintenant juste en utilisant la partie audio du jeu vous serez qui a besoin de heal si vous le dit bon si vous le dire si vous le dit pas et vous ne saurez pas mais voilà donc une information intéressante si par exemple vous avez un vous êtes à côté d'un d'une d'une furia derrière elle ça ce qui m'arrive parfois à ce moment là quand je lis pas c'est parce que le mec est derrière moi et que je suis en train d'une quelqu'un d'autre et là il se met à côté et bah si tu s'y se met à côté de toi et qu'il dit needling bah tu sais que t'entendra directement à c'est diane qui a besoin de heal hop elle est ouliane tac et tu te retournes et tu mets le heal donc c'est c'est un côté voilà un petit peu plus intéressant pour le needling contrairement à avant et surtout bah il n'y a plus le needling 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 quand le mec est full live donc les gens qui veulent juste vous harceler juste histoire de vous faire chier ils pourront plus à dire à help 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 et il passera pour un idiot parce que parce que parce qu'on a l'impression qu'il a qu'il insulte tout le monde quoi parce que tout le monde peut aider quelqu'un théoriquement et l'autre contextuel c'est là le r le r ultimate statut ça vous mettra dans la barre de chat combien vous êtes et si vous avez 100% de votre ulti ça mettra ça dira sans doute à tout le monde ultimates ready mais je pense pas que ça spamera quelque chose si la personne est à 66% ça mettra juste ultimates est à 66% dans le chat et tout le monde pourra le voir crover à son ulti à 66% donc ça c'est une information intéressante donc ça c'est pour la partie haute du du vgs qui est une partie rapide où on donne juste deux commandes et après vous avez une partie un peu plus un petit peu plus longue c'est chatter response exclaim et tactique où là vous avez différentes options de possibilités on va regarder un petit peu plus loin vous avez à la partie chatter où vous pouvez utiliser salut i have fun ok yes bon ça c'est des choses qui servent pas forcément à grand chose mais ensuite vous avez la partie un petit peu plus tactique donc ça c'est la partie tactique c'est un petit peu plus loin vous avez la possibilité d'appuyer sur i'm coming vous appuyez donc ça va faire v la touche ensuite e ensuite machin donc là il y aura quatre lettres et après vous mettez middle right defend ou left donc il ya toujours la possibilité pour ceux qui aiment utiliser le vgs pour être précis il ya toujours le moyen d'être précis avec cette roue du vgs toute nouvelle voilà dites moi ce que vous en pensez en commentaire moi je trouve ça plutôt stylé pour le needling on va moins se faire harceler le débile qui va spammer quand il sera full live à ça dira juste help 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 on le prendra moins pour soi je pense que le needling et puis le needling maintenant peut devenir quelque chose de positif plutôt que quelque chose de négatif c'est à dire que ça peut vous permettre de donner une information et de recevoir une information plutôt positivement c'est à dire en le sens je l'avais pas vu donc maintenant je le sais et et voilà pour après les débiles qui vont le spammer tout le temps seront toujours aussi débiles et ne spamez pas un needling un healer spamez le une fois voilà et si vous voyez qu'il n'y arrive pas de façon il n'y arrivera pas en vous spammant d'e-ling c'est pas c'est pas comme ça qu'il va réussir à mieux jouer en mettant la pression à quelqu'un ça fonctionne assez rarement même s'il ya il ya encore des croyances là dessus ça a été prouvé en neurosciences harceler quelqu'un ne le fait pas progresser plus vite malheureusement ça a été prouvé on est on est mis sous pression et on y arrive moins bien en général même si gérer la pression c'est quelque chose qui peuvent être important dans beaucoup de choses ça sert à rien de gérer la pression donc voilà voilà bref j'espère que vous aurez apprécié cette petite précision sur le vgs comme moi et puis dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé on retourne au patch après le vgs c'est la progression de l'objectif il ya désormais un indicateur visuel indiquant la zone d'influence autour de l'objectif ça c'est plutôt cool ça va donner des repères visuels aux gens fréquence des cartes à ça c'est cool parce que c'est une modification intéressante ciri fréquence d'apparition augmentée mine gelée fréquence d'apparition augmentée marchand poisson fréquence d'apparition diminuée en fait vous êtes en train de vous rendre compte que le jeu faisait que oui les gens n'aiment pas ciri mine gelée donc ils avaient réduit les pourcentages de chances de tomber sur ces balles cartes ce que je trouve un peu idiot parce qu'il ya forcément des gens qui les apprécient et qui ont envie de les jouer et ils ont décidé de les augmenter et on verra pourquoi après parce qu'en ranked ciri et mine gelée vont maintenant être jouable et c'est vrai que moi ciri et gelée je les fais en game uver le dimanche de 17h à 22h mais sinon je les fais jamais je fais que de la renquête moi la semaine vous venez à 17h sur l'ikert tv je fais du training à im sur kovac et à 17h30 je suis sur paladin et je fais de la renquête de la renquête de la renquête de la renquête et depuis le mois d'août je rappelle que ciri et me gelée ne sont plus en quête donc ces maps je les fais jamais et ben maintenant elles vont être remis en renquête avec la prochaine saison on verra ça tout à l'heure mais elles sont remis également en casu maintenant vous tomberez autant de temps autant de fois sur elle et marché aux poissons vous la verrez un peu moins modification de l'expérience du jeu des nouveaux joueurs qu'est lié au niveau du compte une fois au niveau 5 de compte on reçoit une quête nécessitant une de construire un deck elle rapporte 50 cristaux et ben cette quête elle existe encore et vous pourrez même la voir ceux qui ne l'ont jamais fait les comptes qui sont au deux déjà au moins niveau 5 recevront cette quête dès la prochaine connexion donc en janvier à la prochaine connexion apparemment on serait sur un 20 janvier tous les champions possèdent trois decks par défaut orienté vers un style de jeu différent les decks par défaut peuvent être modifiés en les supprimant on réunit on les réinitialise la chose la plus importante à comprendre de cette vidéo c'est quasiment ça faites attention les trois premiers decks sur chacun de vous être vos persos au patch de janvier 2020 le patch de saison 3 vont être supprimés pour être remplacés par trois decks par défaut un pour chaque talent sans doute donc je m'explique bah c'est pour les casus quelqu'un qui débarque sur paladin il arrive il n'a pas envie de créer un deck il sait absolument pas comment jouer le deck donc c'est bien d'avoir des decks par défaut qui sont cool et par défaut de base sont un peu à chier là ils vont les retravailler il y aura trois decks peut-être imaginons on aura un deck architectonique un deck péricolage et un deck barricade et bah le joueur casu qui débarque bah il va prendre le joueur il va prendre le talent architectonique donc sur la tourelle il va prendre le deck architectonique toi et ça va mieux marcher et donc ils vont créer trois decks pour chaque personnage comme ça pour nous les traillardeurs ou pour moi ça ne sert strictement à rien je peux tout simplement les remettre c'est à dire je vais cliquer dessus je peux prendre cette carte là mettre cette carte là les modifiés les modifier mais je ne peux pas les supprimer si j'ai supprime ça les réinitialise mais je peux m'en servir comme slot de deck opti donc maintenant on passe de cinq slots opti avec un deck obligatoire qu'on peut pas modifier à six slots qu'on peut modifier par contre au moment du déploiement le 1 2 3 de chacun de vos personnages va être supprimé donc là le petit tips important de cette vidéo si vous connaissez pas par coeur vos decks c'est de les passer en 4 5 6 dès maintenant faites le parce que si vous faites ah oui car il avait dit oh j'ai oublié de le faire mort il reste c'est vraiment des enfoirés donc changer le maintenant 4 5 6 mettez vos decks précieux là mon précieux en 4 5 6 genre mon maman caillou sur inara faut que je le mette en 4 5 6 etc et 1 2 3 vous mettez vous mettez des decks que vous connaissez peut-être vous en gardez que 4 5 6 comme ça 1 2 3 ça sera modifié vous pourrez les modifier après et faire vos decks à vous ça ça pose pas de souci donc maintenant c'est plutôt positif trois decks pour les débutants et six decks pour les hardcore gamers parce que des fois cinq decks c'était pas suffisant maintenant en avoir six c'est plutôt cool par exemple comme un personnage sur h si vous voulez faire deux decks brice forteresse trois decks bélier et ben et un autre deck c'est pas belle performance vous pouviez pas donc maintenant vous pourrez donc ça c'est plutôt le point positif les notifications d'achat d'objets en jeu sont davantage visibles et pénalité du déserteur la pénalité du déserteur est plus indulgente dans certaines situations ok donc ça ça veut dire que à mon avis si on se prend quand même cinq minutes si on au moment où le truc pour lancer la game on ne clique pas dessus peut-être que ça sera peut-être un petit peu plus indulgent maintenant on verra je ne connais pas les détails de cette phrase le season pass étendu à l'année 2020 pour tous ceux qui ont acheté le season pass en 2019 il s'étend à celui de 2020 pour tous ceux qui achèteront le season pass en 2020 ils auront vous récupérer ceux de 2019 je pense enfin bref beaucoup de choses à récupérer tous les skins qui sont disponibles voilà voilà à l'achat on reçoit aussi trois éléments uniques disponibles dans le season pass le skin légionnaire victor le skin cheval de guerre légionnaire ainsi qu'un avatar spécial ici voilà et après vous avez bien évidemment tous les skins qui sont basés sur les champions qui sont sortis en 2019 donc la imani maîtresse des glaces le atlas dernier espoir l'aillon tombe étoile et le rome seigneur des abysses avec le petit rose le petit le petit rome rose voilà voilà donc ça c'est le season pass il coûte 40 euros je crois pendant un moment il a coûté 20 c'était assez rentable de l'acheter parce que je rappelle qui a mis 500 cristaux dedans tout de même donc donc c'était vachement rentable à 20 euros là il est de nouveau je crois à 40 moi je pense pas que je l'achèterais je serai peut-être fin 2020 s'ils le mettent pour 2019 et 2020 je l'achèterais à ce moment là on verra on verra on verra personnalisation des accessoires de compte sont maintenant disponibles en achat direct ce n'est pas le cas de ceux qui proviennent des vêtements et de battle pass ayant moins d'un an les accessoires disposent sont accessibles via l'onglet profil depuis l'écran accueil thèmes musicaux vous pourrez maintenant acheter tout ce qui est lié au battle pass de 2018 avec des sprays des machins des trucs à récupérer vous savez moi tout ce qui est cosmétique j'achète plus forcément sur le jeu j'achète juste les battle pass on va dire disponible au niveau 50 avec barrique ça y est nous avons le skin goldi de barrique le barrique doré enfin moi j'ai déjà l'arbre de toute façon je l'utilise l'arme avec le bridge forge bridge forge je vous conseille d'essayer le skin de l'arme si vous l'avez au 50 de barrique avec le skin forge fer plutôt plutôt le skin forge fer et vous verrez c'est assez stylé les coffres vous voyez ce coffre il sort le 22 janvier je pense que c'est pile la date de sortie du patch et oui parce que le patch risque d'être décalé d'habitude des patchs sortent en début de mois vous êtes d'accord avec moi le problème c'est qu'on a eu ce patch présenté le 4 décembre et d'habitude les patchs sont présentés le 25 donc à mon avis on va décaler le 25 ou le 20 donc décalé deux semaines donc si on décale le 2 semaines en fait le calcul début janvier d'habitude de 5 plus de semaines 14 jours ça fait à peu près le 20 donc je pense qu'on sortira le patch fin janvier 400 cristaux il coûte ce pas ce ce coffre et vous avez l'androxus forge fer l'alien de ds la cyris divine le bug hercule et le génos exarche ensuite vous avez un et la monture loup sacré ensuite vous avez un coffre qui sortira le 19 février donc un mois plus tard 300 cristaux qui vous permet de débloquer le chalinor la loi le beucasse de la gâchette de strix infiltré la kinessa étoile d'argent la cassiflé au necturne la sky kuno ishi la hache xeno destructis et le koga oméga tiens le koga et oméga pour ceux qui ne l'auraient pas et enfin le coffre qu'attend beaucoup de gens qui ont débuté le jeu en 2019 c'est le battle pass 2018 la collection battle pass 2018 vous pourrez débloquer des éléments pour 400 cristaux xeno exarche le rucus robot force la paper remix de strix remix la cérisse remix la cassie dompteuse de dragon le grog démon néon le mal d'en bas maître des ombres et le maquois akuma donc si vous cherchez ces skins là et vous ne les avez pas parce que vous étiez pas là en 2018 vous pourrez les débloquer à partir du 5 février on passe à la saison 3 rank-aid et vous allez voir juste après ça on aura les items et les champions mais ça sera dans d'autres vidéos parce que là c'est déjà une vidéo relativement longue le royaume brisé le skin ivy je vais vous montrer bien évidemment des rendus du skin ivy qui est assez stylé et vous avez ensuite les rewards de la saison 3 de rank-aid disputer 100 parties titres à édition limitée disputer 200 parties vous aurez donc la ivy faudra faire 200 enquête en 2019 pour débloquer la 200 enquête en 2020 pour avoir excusez moi la ivy cette ivy là atteindre ou dépenser ou dépasser le rang hors 5 vous permettra de débloquer le cadre de rank-aid saison 3 qui sera montré dans un an atteindre le rang grand maître donne accès au titre grand maître de la saison 3 résister aux abysses split 1 récompense du split disputé 15 parties classées vous aurez un coffre doré disputé 50 parties en classe et vous aurez un avatar boîte glacée cet avatar là changement structurel le rang de chacun a été partiellement réinitialisé au lancement de la saison 3 ce qui signifie que vous n'aurez pas de hard reset ce qui signifie que vous ne jouerez pas si vous êtes un gold en match de placement contre mutu c'est peu probable mais par contre ça veut dire que vos matchs de placement ne seront pas forcément très impactant si vous êtes en ancien gold vous finisserez vos matchs de placement en silver ou en gold 5 si vous êtes un ancien diamant en diamant 5 ou en plate 1 plate 2 si vous êtes un ancien master sans doute en diamant 3 4 etc etc en gros vous perdrez cinq rangs comme dans tous les splits de cette année où à chaque fois les gens me disent hey care je comprends pas j'ai fait cinq victoires 0 défaite je suis un ancien gold pourquoi je suis pas arrivé diamant c'est parce qu'en fait dans tes matchs de placement tu n'es pas tombé contre des diamants donc tu ne peux pas être diamant à la fin c'est ce qu'on appelle des systèmes soft reset soft reset c'est pour éviter les frustrations parce que tu tomberas pas contre des pros ou assez rarement c'est quasiment impossible sauf s'il ya peu de gens dans le jeu ce qui peut arriver dans paladin et donc tu vas tomber contre des joueurs pro mais c'est quand même rare à hard reset ça faut ça voudrait dire que mutu toi moi tout le monde on est à 1500 délots au départ et qu'après les games de placement bah si tu as fait cinq victoires t'auras tendance à être plate diamant et si tu as fait cinq défaites t'auras tendance à être silver c'est pour éviter ce genre de truc là donc voilà si vous voulez remonter en enquête je le rappelle il y'a deux choses que vous devez faire absolument si votre objectif c'est de monter en enquête si votre objectif c'est de vous amuser va continuer si votre objectif c'est de monter vous vous avez des frustrations deux choses faut faire de la duo q il ya discord il ya l'aïqueur tizi vous passez vous essayez de trouver un teammate et deuxième chose il faut que vous dans vos dans vos deux vos deux rôles vous ayez au minimum un joueur qui joue flank et dégâts à chaque game ou off tank aller off tank mais actuellement plutôt flank et dégâts et l'autre qui joue soit flank et dégâts aussi soit support et tant que point ou support et off tank comme ça vous allez pouvoir jouer ensemble et être un petit peu utile tous les deux pourquoi parce que être avec quelqu'un diminue drastiquement et troll les afk bah oui parce que tu as pu que trois personnes que tu connais pas dans ton équipe alors qu'il y en a cinq en face c'est quand vous êtes en duo q vous allez tomber peut-être contre du au q a mais surtout vous allez avoir moins de trois dans votre équipe si vous avez un healer dans votre équipe si vous êtes un otp je sais pas moi viviane et baissier de vous trouvez un joueur qui joue support comme ça vous avez joué ensemble vous allez marcher sur les gens si vous êtes un otp tant que point ou support bas ne fait pas de solo q c'est un enfer de faire la solo q quand ils sont à ces rôles là car tant que point quand on n'est pas et du tout aider c'est mourir en boucle quand on est support et qu'on a des gens qui tirent à côté on gagne pas non plus on peut faire 70k 80k de dps avec une furia ça fait pas toujours gagner j'ai eu des games comme ça où j'ai perdu j'ai des games où je suis avec furia je suis à 13 kills mon androxus est à 3 et ma et ma taïra à 4 ça fait pas forcément gagner donc si vous voulez si vous êtes un otp support et tant que point ce qui va souvent ensemble bah duo q avec un flank et un dégâts et si vous êtes un flanc un dégâts essayez du q avec un support et essayer de communiquer avec les gens essayer de peut-être si vous n'êtes pas obligé de duo avec un français vous faites une game la game se passe bien vous mettez au mec salut tu veux duo avec moi enfin bon le mec va pas vous bouffer ainsi vous répond oui et non peut-être voilà donc essayer de duo q ça vous aidera beaucoup à monter en enquête car il y a beaucoup de trolls et il ya beaucoup de gens qui a fk il ya beaucoup de mecs donc si vous si vous êtes avec quelqu'un qui est fiable bah ça vous donnera une chance de pas tomber sur une chance de moins de tomber sur un mec pas fiable qui vous pourrira votre game ça c'est les deux solutions pour monter en enquête et deux solutions que vous devez utiliser absolument après vous avez des personnages qui sont très très forts à baello actuellement willow viviane bug pipe qui font vraiment la différence parce que les gens achètent pas cautériser achète pas résilience ne regarde pas en 360 degrés tout de tous les côtés se font souvent flanc etc etc donc il ya moyen largement de monter en division si vous vous donnez les moyens duo q bien évidemment bien interagir entre les deux rôles comme je l'ai expliqué et derrière les pics op 2 du baello qui sont pas les mêmes à ouélo bien évidemment un bug un niveau gm bon courage pour arriver à faire quelque chose avec mais mais voilà à chaque alors rotation des cartes de ranquette à chaque split certaines cartes sont désactivées au début d'un split les cartes désactivées changent pour le premier split de la saison 3 mine gelée et syrie feront de nouveaux partis des cartes actives ça fait depuis le mois d'août qu'elles ne sont pas en enquête tandis que marché aux poissons et sanctuaire des protecteurs seront désactivés on n'a plus marché sanctuaire des protecteurs et marché aux poissons c'est des maps qu'on se tape en boucle parfois donc ça c'est cool et il ya aussi dit quelque chose qui n'est pas précisé à adhanas c'est que bazar pic de l'ascension chute de jaguar moi c'est le même pourcentage de chance d'apparition ce qui fait qu'on va arrêter de se taper trois fois quatre fois la même app alors statistiquement c'est possible si vous prenez un milliard d'années et que vous faites il est possible de tomber 100 fois sur bazar si vous si vous si ça tend vers l'infini si vous avez fait des cours de maths vous savez ça les probabilités de temps vers l'infini tu peux avoir mille fois la même map mais il faut un laps de temps colossal parce qu'en général ça va changer mais voilà donc maintenant c'est le même pourcentage pour chaque pas il a ils nous ont dit en fait qu'ils nous ont jambonné pendant pendant longtemps ou en fait il n'y avait pas le même nombre de pourcentage pour chaque map là maintenant c'est le même pourcentage pour chaque map donc ça sera à mon avis plus intéressante enquête quand tu fais cinq heures de enquête et que tu tombes huit fois sur la même map même s'il ya par ci par ci par là des maps différentes d'un moment t'en peux plus quoi donc là c'est plutôt cool après l'arrêt le retour de mine gelée et syrie bah moi je dis oui parce que mais je suis pas un fan peut-être que dans deux mois je vous dirai on peut plus voilà et aussi autre chose à autre chose à dire l'explique maintenant ne dure plus deux mois mais quatre donc sur deux battle pass en fait voilà car désactivé d'hommes glacés désherbrisés marchés aux poissons et sanctuaire des protecteurs donc ces quatre pas vous ne pourrez pas les voir désherbrisés en général les gens n'aiment pas trop ça reste des maps que les gens n'aiment pas trop un désherbrisé d'hommes glacés pas trop marché aux poissons et sanctuaire des protecteurs en général il désactive des maps qui sont moins appréciées généralement mangrove c'est apprécié pic de l'ascension c'est apprécié chute du jaguar c'est une des maps adoré des gens il grenouille sa passe plage de serpents aussi voilà c'est des maps qui sont pas trop appréciés moi je suis pas un hyper fan de carrière mais bon et les cadres de chargement bon les cadres de chargement de renquête vous les avez est déjà vu la chose que vous n'avez pas vu ce sont les animations du master et du gm ici vous avez des éclairs en gm et il vous avez des flammes ici en bleu voilà les petits les petits trucs et après on arrive à l'équilibrage des objets mais ça ça sera une autre vidéo je sais pas si j'aurai le temps de vous la tourner aujourd'hui ou si je vous la ferai demain merci d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire de toutes ces changements et finalement le vgs plutôt positif le changement sur les maps plutôt positif donc j'aime plutôt bien ce patchounez je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard ciao